Alors, 1, 2, 1, 2. Bonsoir. Alors, est-ce que le son est bon là? Est-ce que le son est bon? Je ne crois pas. C'est incroyable ça. 1, 2, 1, 2. Alors, essayez de me retrouver. Et est-ce que vous m'entendez là? Alors, je vois qu'il y a une personne qui me regarde. Si vous pouvez me dire dans le chat, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien. Ça m'aiderait beaucoup. Alors, Ah, exactement comme la semaine dernière. C'est dingue ça. Je prépare à l'avance et c'est toujours pas, toujours pas bien. Pourquoi c'est celui-là? Oh, ça, ça craint. Ça, c'est pas bon signe. Si, c'est bon signe. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Ah, Annie, vous me dites OK, oui? OK. Bon, ben, la prochaine fois, je ne préparerai pas à l'avance. Voilà. Désolée encore une fois. On va attendre que tout le monde revienne. Il n'est que 33 de toute façon. Ça, ça va. OK, merci, Loli. Hello, Annie. Hello, Mazou. OK, great. C'est quand même, c'est quand même bizarre, mais bon. Alors, oui, j'étais en train de vous dire, ben oui, vous n'avez rien entendu, évidemment. Comme j'étais en avance tout à l'heure, maintenant, je ne le suis plus. J'étais en train de penser au fait que ce week-end, je vais vous proposer de faire quelque chose inédit pour nous, c'est-à-dire que ça va être un direct, mais on ne va pas voir que moi, ni son, ni vidéo. C'est-à-dire qu'au contraire, on va voir tout le monde et je pourrais déclencher les micros, normalement, de chacun, chacun son tour, évidemment, pour que ça ne soit pas la cohue. Et comme ça, on va pouvoir pratiquer en anglais. Alors, la condition pour ceci, je vais vous envoyer ça ce week-end. La condition pour ça, c'est déjà savoir que ce sera un test, il faut voir si ça fonctionne. Je ne pourrais pas prendre trop de personnes non plus parce que, ou alors, je ne sais pas, on verra au niveau du nombre de personnes, ça risque d'être un peu galère, comme toutes les premières fois. Et aussi, l'autre condition, les conditions sont avoir une caméra, donc autoriser la vidéo, autoriser la caméra, autoriser le son, avoir du son, bien sûr, mais aussi accepter que j'enregistre pour pouvoir mettre ensuite sur YouTube et un extrait ou en complet, ça dépend comment ça se passera. Donc, je vous détaillerai ça dans l'email que je vous enverrai ce week-end. Et à savoir aussi que la première session comme ça, ce sera pour juste se présenter. Donc, même les débutants peuvent s'inscrire. On se présentera, on dira un peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, des choses comme ça, simples. Mais c'est juste pour parler et puis aussi pour que je puisse me rendre compte de votre niveau à l'oral. Ah là 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 ! Donc, hello Alex, hello Romuald, hello Mazou, j'avais déjà dit, mais oui, mais vous ne m'avez pas entendu. Hello Loli et hello Annie. Donc, voilà, vous recevrez ce week-end cet email avec cette proposition de faire un cours en fait à plusieurs en vidéo qu'on voit tout le monde et qu'on puisse entendre tout le monde, chacun son tour. Mais il faudra pouvoir avoir la vidéo et le son et accepter d'être enregistré parce que ce sera mis après sur YouTube. Ok ? Donc, ce ne sera pas du streaming, ce sera juste entre nous d'abord et après, je mettrai sur YouTube et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, ça vous tente de faire ça ? J'ai vu que Mazou a dit oui. Alors, est-ce que les autres, ça vous tenterait ? Loli, hein ? Loli, Loli, que je n'ai pas encore entendu. Alex dit oui, yes, excellent. Romuald, est-ce que ça vous tenterait ? Mazou a dit oui, yes, Romuald, super. Bon, ben écoutez, regardez vos mails dans le week-end et puis on fera ça. Ben, je ne sais pas, à la limite, je vous demanderai quand est-ce que vous voulez le faire. Peut-être que ce sera un petit vote là-dessus aussi. Ok ? Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la pratique de l'anglais sur les séries. Je vous mets en tout petit parce que je n'ai pas besoin de me voir. Et mon texte, alors, aujourd'hui, c'est une série que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vue. Mais ça ne va pas durer parce qu'elle a l'air vraiment sympathique. Enfin, chacun a ses goûts, comme on dit. Bon, alors, ça en ferme, ça aussi, ça aussi et ça encore plus pour ne pas avoir, prendre trop de bonnes passantes. Alors, la série s'intitule, où est-ce que je vous ai mis ? Ah oui, là. La série s'intitule Hachis to Hachis. Alors, est-ce que vous la connaissez ? Hachis to Hachis. Hachis, ce sont les cendres. Les cendres, quand on fait... Allez, Loli, come on ! You have to come. You have to do it. Hachis to Hachis, je vous le mets dans le chat. Est-ce que quelqu'un connaît cette série-là ? Ça vous dit quelque chose ? C'est british, hein ? Romuald, non, on ne connaît pas. Never heard this series, the name, yeah, this title. It's on Netflix. Probably, Romuald, probably. Je suppose que oui. Maintenant, moi, je n'ai pas Netflix. J'ai juste regardé un peu dans les... Enfin, pas vraiment sur YouTube, mais plutôt sur... Comment ça s'appelle ? Vimeo. Vous aurez le lien de l'épisode, du premier épisode de la première série que je... Qu'on va travailler maintenant. Et en plus, on travaille le tout début. Donc, voilà. Vous verrez ça après avoir travaillé le texte que l'on fait maintenant. Alors, la mise en situation. La mise en situation, c'est... Où suis-je ? Alors, ça se passe à Londres, déjà. Et il y a une voie d'un garçon d'à peu près 12 ans. Une voie off avec les images, c'est juste les buildings modernes de Londres en 2008. La date est importante. Donc, c'est tout ce que vous allez savoir pour l'instant. Vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi je n'en dis pas autant. Alors, la voix du petit garçon dit, ce que vous allez me traduire, il dit « Mon nom est Sam Tyler. Sam Tyler, Tyler, T-Y-L-E-R. Mon nom est Sam Tyler. J'ai eu un accident et je me suis réveillée en 1973. » Alors, c'est le français que je vous mets, pas l'anglais, parce que sinon ça ne sert à rien. Alors, mon nom, mon nom, mon nom, mon nom, mon nom, mon nom, mon nom. Mon nom est Sam Tyler. Bon, ou je m'appelle Sam Tyler. « Alors, j'ai eu un accident et je me suis réveillée en 1973. » Ça commence bien. Alors que les images nous montrent Londres, les buildings modernes de Londres en 2008. Alors, traduisez-moi cette phrase. Après, on comprendra l'histoire. Ah, Dialo, pardon. Vous connaissez cette série, super. Elle a l'air sympa. Moi, je ne la connaissais pas non plus. J'avais entendu vaguement ce titre, mais sans plus, quoi. Alors, « Alors, vous me dites, je m'appelle, mon nom est Sam Tyler. J'ai eu un accident et je me suis réveillée en 1973. » Alors, nous avons la proposition de Romuald. « My name is Sam Tyler. I had a crash. And I am wake up in 1973. » Alors, « a crash », ça veut dire un accident de voiture. Je n'ai pas dit que c'était voiture. D'ailleurs, je n'en sais rien, pour être honnête. Parce que je n'ai pas vu la suite de l'épisode. Je n'ai pas dit que c'était un accident de voiture. Peut-être, peut-être pas. Donc, « crash », c'est vraiment spécifique à la voiture. Mazuki nous dit, « My name is Sam Taylor. » C'est avec A-Y. « Tyler », pardon, parce que c'est son nom. « I had », c'est important en fait. C'est pour ça que je le précise dans l'histoire d'aujourd'hui. « I had an accident and I wake up in 1973. » Attention à votre temps, je vérifie. J'ai bien dit, « je me suis réveillée. » « And I wake up in 1973. » Il y a des petits mots qui manquent là. « Loli », « My name is Sam Taylor. » « I had an accident. » J'aime bien parce que vous essayez souvent de le mettre, c'est marrant. Mais si vous voulez mettre le verbe « to have » ou « present perfect », ça va être le contraire. C'est-à-dire « have » d'abord et « had » après. « An accident and I woke up in 73. » Jean-Marc, hello everybody, hello to you. Welcome back after a little break. Yes, because… Ah oui, de… Oui, donc pas de Netflix ce soir alors. C'est Netflix virtuel avec nous ici. Welcome back. « Mazou, and I woke up in. » Ok, much better, Mazou. Dis-allô, my name is Sam Taylor. « I had accident and I wake up at… » Oh non, « at » non. « 73. » C'est « in » hein. Yes, Jean-Marc. Ok. Bon, ça c'est facile hein. Des petits mots, des petites prépositions et articles à ne pas oublier. Par exemple, devant « accident », « accident », c'est bien… Il faut bien mettre l'article hein. C'était qui ? Je ne sais plus. Alex et… Eddie Allo, je crois qu'il n'avait pas mis. Alors, c'est « my name is Sam Taylor. » « I had an accident and I woke up in 1973. » « I woke up. » Ok. « Annie, my name is Sam Taylor. » « I had an accident and I woke up in 1973. » Ok. Alors, évidemment, vu que les images sont en 2008, « du coup, ce petit garçon, il se demande, il se dit… » Il se dit ça. Ah, j'ai mis « folle », non, c'est un garçon, pardon. Fou, fou, fou hein. « Etais-je fou ? Etais-je suis ? » Oh là là ! Bon, je vais enlever ça parce que c'est trop moche. Ah, 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 ah ! Je vous le remets. « Étais-je fou ? » Oui. « Dans un commun ? » « Ou retourner dans le temps ? » « Ou retourner dans le temps ? » Ce n'est pas « retour vers le futur », mais presque. « Retourner » et c'est un garçon parce qu'au début, je croyais que c'était une fille qui parlait, mais non. « Donc, étais-je fou dans un commun ? » « Ou retourner dans le temps ? » Donc, c'est un monologue pour l'instant. Alors, Loli qui nous dit « Pourquoi on n'emploie pas le past perfect puisqu'il y a eu l'accident avant de se réveiller ? » Là, c'est très bizarre comme situation. Oui et non, il s'est réveillé pour lui après, mais en fait, c'était avant. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et puis aussi, il ne parle pas… Enfin, si, il parle de l'accident. « I had an accident. » « Anna woke up. » Et il s'est réveillé en 1973, qui est avant. Et je pense que ça vient de là aussi. Le fait que ce soit juste du prétérite simple. Mais il faut faire attention. C'est une série télévisée. Donc, vous allez voir plus tard, il y aura du slang par exemple. Mais ce n'est pas forcément, je vais dire politiquement, grammaticalement correct à 100%. D'accord ? Ok. Donc, la suite, il se dit… Pardon. Il se dit « étais-je fou dans un coma ou retourné dans le temps ? » Dans le temps, dans le passé. Ah ! Dans le temps. No problem, Logie. Alors, votre proposition, c'est « Was I foolish in a coma or get back in the previous time ? » Ouais, c'est compliqué, hein ? On va attendre les autres pour voir. Alors, qu'est-ce que… Ah ! « Was I… » Romual, « Was I crazy or in a coma or in the past ? » Ben, in the past, il le sait. Il le sait qu'il est en 73 puisqu'il a dit juste avant. D'accord ? Ou retourner dans le temps. Retourner dans le temps. Alex, « Was I a fool ? » Parce que « fool », c'est un nom, ce n'est pas un adjectif. C'est un adjectif. « Was I a fool in the coma or came back on time ? » « Came back on time à temps ? » « Back on time », c'est revenir à temps. Ce n'est pas la même signification. Juste à cause de cette petite préposition. « Was I crazy in a coma or came back in the time ? » « In », c'est mieux. « Was I crazy or mad ? » Oui, tout à fait. Les deux peuvent se dire pour fou. « Jean-Marc, was I crazy or in a coma or back in time ? » Ah ah ! Ben, parfait ! « Jean-Marc, c'est vous qui l'avez ? » C'est ça. « Was I mad in a coma or back in time ? » « Back in time » et non « back on time ». Par contre, Alex et Mazou, il n'y a pas... Non, Romérie, ce n'était pas le même mot. Il n'y a pas l'article « the ». Ok ? Il n'y a pas l'article « the ». Je répète, la bonne réponse, c'est « Was I mad ? » ou « crazy », c'est pareil. « In a coma or back in time ? » Ok ? La suite. Ah ah ! La suite. Je vais vous mettre le français et pas... Non, juste ça. Oups ! Les leçons servent. Ah ben, je suis ravie, j'en marre que d'entendre ça. C'est vrai que c'était hier qu'on a travaillé ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier qu'on a travaillé ensemble. Well done. Alors, la suite, c'est « Quoi qu'il se soit passé, c'était comme si j'avais atterri sur une autre planète. » Hum. Donc, c'est l'inconnu. « Quoi qu'il se soit passé, c'était comme si j'avais atterri sur une autre planète. » S.A. « Leçon. » Jean-Marc. S.A. « Ça. » « Leçon. » Hein ? Non ? « Quoi ? » « Les leçons servent. » Je ne sais pas. Alors, maintenant, vous me traduisez. « Quoi qu'il se soit passé, donc c'est le petit garçon de 12 ans qui parle toujours. « Quoi qu'il se soit passé, c'était comme si j'avais atterri sur une autre planète. » Il faut mettre l'article dans un coma. « In a coma. » Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. « Quoi que ? » Vous allez me mettre comment vous allez me mettre « quoi que ? » Enfin, la signification. Vous savez toujours, ce n'est pas du mot à mot. « Quoi qu'il se soit passé, c'est du quoi ? » « Plus que ? » Non, je n'en sais rien en français. Mais, ce n'est pas en même temps. De toute façon. Alors, Jean-Marc, manque le S à le son. Ah ! Oui, mais ce n'est pas grave ça. D'accord. L'orthographe française. Oui, moi, j'en fais des fautes aussi. Ne vous inquiétez pas. Alors, Romuald, « Whatever ». Oui, tout à fait, c'est ça. « Whatever ». Et « Whatever » quoi ? Alors, « Quoi qu'il se soit passé ? » C'est Loli qui nous dit « Whatever happened ? » Je ne dis rien. « Dialogue » sur l'autre. « Was I mad in a coma or got back in the past time ? » Vous n'avez pas entendu, la réponse, la réponse, « Dialogue » ? » C'était, je la redis pendant que les autres recherches, la suivante. « Was I mad ? » Ok. « In a coma » avec l'article. ou « Back in time » ? « Back in time » ? » Alors, « Quoi qu'il se soit passé ? » « J'avais atterri sur une autre planète. » Alors, Loli qui avait dit « Whatever happened ? » Et ensuite, vous nous dites « I was like I landed on the other planet. » Alors, c'est spécifique ça. « The other planet » ? » C'est supposé, vous connaissez le nom de la planète. En français, c'est sur une autre planète. « What has it happened ? » Le « it » est bizarre là. Ce n'est pas du tout nécessaire. « What has happened ? » « If » « Like I was in other planet. » Vous essayez, de faire du mot à l'amour. Pensez, tout le monde, pensez à la signification. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Le petit garçon, il se dit « Mais quoi qu'il se soit passé, c'est l'expression française. » essayez de le faire au présent peut-être. Et après, vous le transformez. Et c'était comme si j'avais atterri sur une autre planète. On pourrait dire ça aussi. On dirait que j'ai atterri sur une autre planète. Ou je ne sais pas. mais il y a plusieurs façons de le dire. Alors, ne cherchez pas à faire du mot à l'amour, surtout pas. On était à Romuald. Romuald. C'est bizarre ça. Pourquoi will le futur be on the other planet ? J'ai mis sur l'autre planète ? Non, sur une autre planète. Donc, oui, le futur, il n'y a pas de raison de mettre du futur du tout. Au contraire. Enfin, au contraire, pas forcément, mais pas de futur. Romuald. Loli, I landed on another planet. Personne d'autre ? Ah si, Jean-Marc. Anyway, it happened. Ah, interesting. It was as. Ah ah. It, I had on another planet. Oula. Et atterrir, il est où là ? It was it I had on another planet. La première partie, il n'est pas mal du tout, la deuxième est moins bonne, Jean-Marc. Alex, whatever happened, it was like I had I had and Diallo. Whatever it was Ah, c'est pas bête ça. Whatever it was, quoi que ça a été, on ne dirait pas ça, mais je le comprends dans le, oui, c'est pas, c'est pas mauvais, mauvais. Et après, it was as I got on another planet. Là, du coup, je vérifie, mais non, non, c'est ça. Oui, là, du coup, la deuxième partie, quoi que ce fût, merci. Quoi que ce fût, je pense que les questions de français sont pour l'eau, liens. Ah, Jean-Marc qui dit, je ne connais pas le mot atterrir, il y en a qui l'ont, qui l'ont, qui l'ont mis, hein. Atterrir, pensez à l'avion, hein, l'avion qui décolle, c'est-à-dire take off, avec deux Z, take off, et land, L-A-N-D, l'infinitif. Et Loli vous le met. Merci, Loli. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, par rapport au temps de la deuxième partie de la phrase, c'est, là, c'est du present perfect, past perfect, pardon, on est dans le passé. Past perfect. Whatever happened, ça c'est good, Mazou. It was like, like, je préfère aussi que if, if n'est pas du tout dans ce sens-là, bon, ici, et like, c'est bien, I had landed, ah, on, on, pas in, another planet, c'est juste ces deux petits mots qui, qui coincent. Jean-Marc qui remercie Loli, c'est clair. Alors, je vous le dis, whatever had happened, quoi qu'il se soit passé, c'est du past perfect même, je vais vous le mettre en fait. Est-ce que je peux l'écrire comme ça ? It was like, est-ce que je peux copier comme ça ? Je ne suis pas sûre que ça va marcher. Whatever had happened, it was like, I had landed, donc contracté, mais je vais vous le mettre dans décontracté pour comprendre mieux la structure. I had landed on another planet. Quelqu'un l'avait mis, me semble, Loli, je crois. Là, dans le texte, dans la série, c'est a different planet. Ok ? Loli qui dit Ah, Florence, qu'est-ce qui se passe ? Là, je vois maintenant, Florence, votre phrase, quand vous dites c'est bizarre, mes réponses ne passent pas. Vous n'étiez peut-être pas connecté à votre compte. Vous avez peut-être mis un commentaire plutôt qu'écrire dans le chat. Essayez maintenant encore une fois, mais là, je vois celle-ci en tout cas. Et Loli qui nous dit J'ai loupé, ce passe-perfect. Ben oui, c'est dommage, pour une fois. Whatever had happened, it was like I had landed on another planet or on a different planet. Allez, on continue. Bientôt, ça sera un dialogue. Si je pouvais comprendre pourquoi j'étais ici, il se dit, le petit garçon, dans sa tête. Ah oui, Florence, ça marche. Je vois votre peut-être. C'est bon. Good job. Well done. Donc, le petit garçon se dit, si je pouvais comprendre pourquoi j'étais ici, ben ouais, ça serait bien, non ? Je pourrais rentrer à la maison. Point, 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 et après, on passe à un dialogue. Si je pouvais comprendre pourquoi j'étais ici, je pourrais rentrer à la maison. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre comme temps là ? Je suis sadique. Oh ben, j'ai travaillé avant, c'est à vous maintenant. hein ? Alors, Romia qui nous dit, if I cannot understand, ben c'est know ou understand, c'est l'un ou l'autre. while I am here, I could, et là, il n'y a plus de verbe, c'est dommage, back at home. Ah, il y a des bons mots, mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas parfait, Romuald. Alors, qui d'autre ? Next, comme on dirait. Ce n'est pas grave, Romuald. Essayez encore une fois, lisez à voix haute votre phrase, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui manque et ce qui ne va pas. Mais il y a beaucoup de mots qui sont bons. Alors, Alex, if I could understand, oui, avec un un, une sorte de frappe, je pense, why I was Il est où le ici ? Alex ? I could come back my home. Comment on dit revenir à la maison ? Personne qui va me mettre bien ? Alors, Florence, if I could understand why I was here, I could Il manque le verbe aussi. back at home. Et la formulation, première partie est bonne. Mazou, if I can understand why I am here. Quand on ne sait pas on le mot présent, c'est bien, vous avez raison. I could, mais pourquoi personne ne me met de verbe dans la deuxième partie ? Je ne comprends pas. Back at home. Vous copiez de celui qui est avant ou quoi ? Je vous titine là. Alex, here, oui, merci. Ici. Et le verbe qui manquait ? Ah non, 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 pardon Alex, vous l'aviez, vous l'aviez, vous aviez un verbe. Mazou, why I was here. Dans votre phrase, yes. et du coup, si vous mettez was, c'est-à-dire le prétérit, changez le premier verbe aussi au prétérit ou au conditionnel, on va dire. C'est mieux conditionnel. C'est le même, mais ce n'est pas le même sens. Lonely, I could, je pense qu'il manque un F. Oui, c'est ça. D'accord, je vois après la correction. If I could understand why I was here, I could go home. Elle est bonne votre phrase. Il n'y a pas le fait de revenir. Là, vous dites I could go home, je pourrais aller à la maison. Bien dit. Florence, il dit come. Oui, le verbe qui vous manquait. I could come back. Et pourquoi at home ? Il n'y a pas de préposition. dans cette formulation. Aller à la maison. Retourner à la maison, pardon. Retourner à la maison. Romuald, I could come back at home. Il n'y a pas de hâte. Il n'y a pas de hâte, les gars. Alors, voilà. la réponse est if I could. Alors, vous avez mis understand ou alors no, c'est bien. Il y a un autre, c'est to figure out. To figure out, ça veut dire comment on dit ? To figure out, c'est une forme, un phrasal verb. J'ai été plus que vous, Loli. Il n'y a pas de cadre. Normal. c'est pour dire c'est pour dire comprendre, mais dans le sens il va falloir que je cherche et que je réfléchisse et que je comprenne. D'accord ? Il y a vraiment de la recherche dans to figure out. Donc, dans le, dans la série, il dit if I could figure out why I was here. Ça, vous l'aviez. Then, alors, bon, ce n'est pas nécessaire de le mettre. Il dit then maybe I could get un get home. Ah, mais pourquoi j'ai mis en revenir alors ? Oh, zut, 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 zut. Attendez que je regarde. Ma version à moi. If I could figure out Ah, page une. Combien de pages j'ai ici ? Alors, tic, 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 if I could figure out why I was here, then maybe I could get back home. To go back home. Il n'y a pas, il n'y a rien entre le back et home. I could get back home. Ok ? If I could figure out or I could come back home. On pourrait dire aussi comme, mais pas mazou, attention, pas I could came, ah oui, vous avez corrigé après. Ok, c'est bon. Ok, donc ça, c'était la voix du petit garçon avec les images en 2008 de Londres, les buildings de Londres. Maintenant, où est-ce qu'il y a eu ? Maintenant, on se trouve dans, pardon, dans une voiture avec Molly, une petite fille écolière, catholique, brillante et confiante qui fouille dans les dossiers de sa mère. sa mère qui conduit à côté qui s'appelle Alex Drake et qui est au volant donc et voilà. Ok, et on arrive là. Alors, Alex, la maman qui conduit à moitié, seulement à moitié sérieuse, donc sa fille est en train de regarder les dossiers. C'est des dossiers de police, d'enquête de police. et elle voit une photo vite fait, il faut vraiment la voir, j'ai dû regarder plusieurs fois. Elle voit la photo d'un homme et donc Alex, sa mère, lui dit rend le document classé secret, merci. Rends rend le document classé secret, merci. il y a des gens qui disent if I could understand, understand à la fin c'est D, c'est A-N-D, Jean-Marc. Why I was here, oui, I could return sans le O, home. OK? I could, on peut dire return, mais back c'est mieux quand même. I could go back home. Dis allô, if I could understand why I was here, I would have gone back to my home. Ah ben non, ah non, le temps n'est pas bon, c'est joli, c'est joli à entendre, mais c'est pas la signification que l'on veut là, parce que quand vous dites I would have gone back to my home, ça voudrait dire je serai retourné à la maison, mais là, là c'est je pourrais retourner à la maison. je ne sais pas si je me fais comprendre, ah oui, je n'ai pas mis, voilà, la suivante, donc c'est Alex, la maman, qui parle à sa petite-fille qui est en train de fouiller dans ses dossiers classifiés de police et elle dit rend le document classé secret, merci, la petite-fille, elle a, je pense qu'elle a vers les 12 ans aussi, du style. Alors, rend le document classé secret, merci. Pardon. Rends le document classé secret, merci. Alors, c'est ici. Ah, puis j'ai oublié la truc de, bon, on va le dire après, c'est pas grave. Rends, alors, rend le document classé secret, Romuald, return the paper secret signs. Alors, ça devrait être, c'est une bonne idée de mettre l'apostrophèse, l'appartenance, mais dans ce cas-là, c'est les papiers qui sont secrets, donc c'est les secrets qui est avant et qui prend l'apostrophe S et le nom qui est papier après. Thanks. Loli qui nous dit give back the classified file. Vous avez vu des policiers, Loli, well done, classified, exactly. C'est toujours ce mot qu'ils utilisent, classified. et file aussi, d'ailleurs. Alex, give back the document top secret. Oh, top secret. Oui, the document, the top secret document. Oui. Est-ce qu'on peut dire dans ce sens-là ? Oui, ça le fait. The document top secret, thank you. Loli, I forgot, thank you. Oh ! Florence, give the document confidence. Ah ! Alors, dans ce cas-là, c'est de de Ah ! Florence, give the confidential document. Et c'est pas, j'ai pas dit donne, j'ai dit rend. il y a un petit mot qui manque aussi, Florence. Mazou, give back the secret document. Thank you. Avec un A. Jean-Marc, make the document classified secret. Thank you. Oh ! Make. Alors, là, c'est la mère qui demande à sa petite fille de faire que les documents soient secrets. C'est pas make, hein, mais le reste est pas mal. Et du coup, alors, oui, document classified, classified secret. OK. La réponse, c'est return. or give back, c'est bien aussi. Return the classified document. Thank you. Mais pourquoi j'ai mis sur, excusez-moi. Return the document, the classified, yes. Return the classified document. Thank you. Et et donc, j'avais zappé un truc, c'est Molly, Molly, c'est la petite fille dans la voiture, la fille de la mère, la fille d'Alex, qui dit, en regardant, justement, en regardant le document classé secret, elle dit, ouais, si tu veux, c'est trop nul. C'est une gamine, quoi. Ouais, si tu veux, c'est trop nul. Si tu veux, ou alors, ça m'est égal, c'est trop nul, c'est trop bidon. Ah, là, il y a du slang, hein. Elle dit, ouais, si tu veux, et on pourrait, je vous le mets, je vous le mets entre parenthèses aussi. Pardon. sous-entendu, comme tu veux, ça m'est égal, je m'en fous. Et, après, elle dit, c'est trop nul, c'est trop bidon, quoi. C'est trop nul. Alors, ça, c'est la petite fille qui dit ça en regardant les dossiers top secrets. Ouais, si tu veux, c'est trop nul. non. Elle ajusterait bien, d'ailleurs. J'adore le petit, enfin, le petit, le gros accent british qu'elles ont tous les deux, mais surtout la gamine. Vous verrez demain. Ah, 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 ça me demande yes, if you want, it's too shit. Est-ce que je peux modifier ? Ah, tac, 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 ajouter un débloqueur. Je ne peux pas, désolé, Roméo, je ne peux pas mettre votre, votre réponse parce que vous avez dit un gros mot et YouTube automatiquement le bloque et si je l'affiche, ça va être, ça va poser problème, je pense. Je ne préfère pas, mais je le lis quand même. Vous avez mis yes, if you want, it's too shit. I don't care. Elle ne dirait pas ça à sa mère de toute façon, je ne pense pas. Alors, Alex, yeah, if you want, it's, I don't mind. Ah, ah, le hits au milieu. On enlève le hits. Ah oui, d'accord. Yeah, if you want, I don't mind. I don't mind. C'est pas, ça ne veut pas dire c'est trop nul. I don't mind, ça veut dire, oh, ça m'est égal. Ça m'est égal. Ah oui, c'était pour la première. Pardon, pardon, je croyais que vous aviez mis les deux, l'une à la suite. Autant pour moi. Jean-Marc, yes, if you want, it's too bad. Bad, avec un D à la fin, je pense. Ah oui, vous l'avez corrigé. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Lully, yes, if you want, it's too bad. Ok. Mazou, I don't care, it's too bad. Alors, pour le, oui, vous l'aviez, pour le, il y a, qu'est-ce que vous m'avez mis? If you want, si tu veux. Après, il y a ce mot qu'on a utilisé avant qui est whatever. Surtout les british, whatever. Ça, je me rappellerai toujours. Je l'ai beaucoup entendu et je ne comprenais pas quand j'étais à Monde ou entre autres aussi. Je ne comprenais pas, mais ça, c'est vraiment comme ça qu'il parle. Whatever. Yeah, whatever. Ça veut dire, ouais, si tu veux, je m'en fous, quoi, ça m'est égal. Ça veut dire tout ça. Mais bon, I don't care, what you want, c'est bon aussi. Et la deuxième partie, par contre, je ne connaissais pas ce mot, je l'ai découvert pour dire c'est trop nu, c'est trop bidon. Enfin, si, je connaissais l'expression, mais je ne savais pas que ça voulait dire ça exactement. C'est It's too lame. It's too lame. Vous avez peut-être déjà entendu ça. That's too lame. That is so lame. Plutôt même, je vous le mets. That is so lame. Et quand je dis que je connaissais, que je ne connaissais pas, c'est le mot lame, en fait, ça veut dire cripple. C'est un adjectif et ça vient de boîteux, estropié. Et l'expression, ça veut dire c'est bidon, c'est trop nul, quoi. C'est trop bidon. Je n'y crois pas. Ça craint. Enfin, tout ça à la fois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis toute seule. Ah, Florence, if you want, I don't mind. I don't mind, oui, je crois que j'avais dit, non ? C'est pas le bon sens. Pour dire c'est trop nul, c'est trop bidon, je ne crois pas, quoi, en slingue, attention, c'est that that is so lame. Vous écouterez demain. That's so lame. OK ? On continue. On revient à la mère, Alex, et qui a dit, demandez de rendre le document. Et elle demande qu'est-ce que Evan t'a pris pour ton anniversaire Molly ? Molly, c'est le nom de sa fille. Qu'est-ce qu'Evan a pris ou obtenu ? Je vous ai mis ah, j'ai oublié ça. Obtenu pour ton anniversaire. Elle l'appelle Moss. C'est un petit surnom. Je vous le mets, ça sera mieux. Qu'est-ce que Evan t'a pris slash obtenu pour ton anniversaire Moss ? Donc, elle appelle Moss pour Molly et je vous ai mis obtenu pour vous aider. Mais en français, on dirait, qu'est-ce que Evan t'a pris pour ton anniversaire Moss ? Alors, comment vous allez me dire ça ? Qu'est-ce que Evan t'a pris pour ton anniversaire Moss ? Ça y est, vous en avez marre déjà ? Ça fait 50 minutes, je n'y crois pas. C'est passé vite. Il y a quelqu'un ? Ah, merci Loli, j'ai eu peur, je croyais que tu étais toute seule. Alors, Loli qui nous dit what Evan get question donc auxiliaire. Get you for your birthday, Moss. Il vous manque l'auxiliaire, Loli. Qui d'autre ? Lâchez pas tout de suite parce qu'après, il y a une petite, enfin, juste là, maintenant, il y a une petite blague qui m'a fait rire. Jean-Marc. What Evan take for your birthday ? Et personne ne me met Ah si, Alex, mais pas la bonne place. What Evan, Evan, c'est le prénom de l'homme dont elle parle. Do you take, oh my god, Alex, ça fait mal for your birthday ? Romuad, what Evan took, c'est mieux, to your birthday ? Loli, what did, ah merci, what did Evan get you for your birthday ? Ok, Maz, what did Evan take you ? Ah, c'est pas le verbe take, hein, quand on dit, qu'est-ce que j'ai dit ? appris, oui, c'est pour ça que j'ai mis slash obtenu pour vous aider, hein, c'est what did it take ? On pourrait dire take ? Qu'est-ce qu'il a appris ? Non, ça, ça se comprendrait mais c'est pas, non, je préfère get, désolée, pour ceux qui ont utilisé take, Florence qui nous met what ah, attention, even, c'est un, c'est une personne seule, donc c'est pas have, hein, ça serait as, even got for your birthday, Sandrine, hello Sandrine, ah, sorry for the late, no worries, no worries, c'est pas fini, vous arrivez juste bien, il va y avoir une petite blague là, l'anglaise, donc, je vous donne la réponse qui est get, oui, comme je disais, what did even get you for your birthday, des Moss, ok, super, que dit Sandrine, good, 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 donc, la petite fille, donc Moss, Molly, elle répond, alors, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas, si, assez âgées, j'allais dire, elle répond, un Blackberry, donc Blackberry, c'est un, c'est, c'est, je ne sais pas si c'est une marque, enfin, bon, c'est pareil, un Blackberry, mais il faut penser à l'anglaise, Blackberry, et là, vient, la, la blague, de sa mère, qui dit, j'irai t'en chercher quelques-unes de plus pendant que tu es à l'école et tu pourras faire un Crumble d'anniversaire, ah, un Blackberry, il faut savoir ce que c'est que Blackberry, ah, Mazzu qui nous dit, what did even get you for your birthday, Moss, oui, très bien, très bien, donc, la petite Molly qui répond à Blackberry, vous savez, ces gros téléphones avec les touches de texte, là, qu'il y avait avant, c'était pas tactile, c'était avec, enfin, j'ai connu tout, j'ai connu la totale des téléphones, one phone, c'est un téléphone, oui, mais c'est un téléphone avec les touches, là, pour écrire des textes, qu'on avait avant, ils étaient un peu carrés, là, mais, qu'est-ce que ça veut dire d'autre Blackberry, c'est ça, la, voilà, le lit, Blackberry is also a food for pie, ce sont les, comment ça s'appelle, c'est les myrtilles, je ne sais jamais entre myrtilles, c'est la groseille, c'est myrtille, je crois, Blackberry c'est myrtille, donc, la mère qui lui dit, j'irai t'en chercher, quelques-unes de plus, pendant que tu es à l'école, et tu pourras faire un crumble l'anniversaire, mûre, non, Cassie, oh, oh, maintenant vous me, bon, je vais chercher, qu'est-ce que j'ai dit que c'était moi, je ne sais plus, Blackberry, en tout cas, c'est une baie, ça, on le sait, donc, et en attendant, traduisez-moi ce que j'ai mis, traduisez-moi la phrase en, en anglais, vous n'allez pas y couper, oh, Blackberry, Blackberry, alors, oh, mûre, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais mis, moi, qu'est-ce que j'avais dit, j'avais dit, pas Groseille, c'était, qui avait raison, Loli avait raison, bien sûr, Loli a toujours raison, et André, qui nous rejoint, bonsoir, ce sont des mûres, tout à fait, et qu'est-ce que j'avais dit, moi, je ne sais plus, Groseille, non, l'autre, ah, je ne sais plus, enfin bon, ce n'est pas grave, vous réfléchissez à, Groseille, c'est Red Currant, ou Cherry Red, Red Currant, alors, j'irai t'en chercher, quelques-unes de plus, pensez à ça d'abord, pendant que tu es à l'école, et tu pourras faire, un crumble d'anniversaire, le crumble, c'est un crumble, on dit crumble, je crois, c'est un gâteau avec, délicieux d'ailleurs, un crumble très british, qui vient, oui, effectivement, qui vient du mot, émietter, to crumble, c'est émietter, mais c'est le nom du gâteau, de la pâtisserie, de la pâtisserie, de la pâtisserie, alors, je radote, je radote, et puis vous, vous bossez, c'est bien, alors, Romuald, I will, ah, looking, il me semble, Romuald, si je ne dis pas de bêtises, que vous m'avez fait la même erreur, la dernière fois, vendredi dernier, entre Will, avec un ING après, il y a quelque chose qui manque entre les deux, for more sometimes, sometimes during your school, and you will be, make a pie, il y a des mots, il y a des bons mots, continuez, continuez, c'est la même chose, alors, Sima, salut, salut, Mazou, blackberries, I quip, you some, once, and you could make a cake, and you could make a cake, ça, c'est bon, et vous me ressortez ce mot-là, Q-U-I-P-E, eh bien, je n'ai toujours pas trouvé, je ne sais pas ce que c'est, Mazou, je suppose que c'est vous, la dernière fois, qui m'aviez mis ça, parce que, ben, oui, j'avais cherché, j'ai cherché encore, ça n'existe pas, Loli, ah, oh, Loli, quel vocabulaire, I'll fetch you, I'll fetch you, I'll fetch you some when you are at school, and you can, j'ai compris l'erreur, faute de frappe, make, sans zen, a birthday crumble, Florence, a blackberry, I'm going to take some more, when you are in school, dommage, and you will do, make, ah, c'est do ou make, c'est make, c'est fabriqué, you will make a birthday crumble, oui, Loli, j'avais vu pour Cannes, Alex, I will go look it during you are at school, hum, fatiguée, j'en m'en, ah oui, c'est tard pour vous, c'est vrai, Sandrine, I will pick up some few, c'est soit some, soit few, while you are at school, good, oh, c'est you are enfin apostrophée at school c'était presque bon and you will be able to make a birthday crab ball nice when you were in school ah bah non mazou ah oui vous aviez oublié ce passage when you were non elle y va à l'école c'est pas du passé là elle y va là maintenant là Phil hello you're late Jean-Marc I will look you in a few more during your at school your at school c'est good I will look you non in a non mother it's yes it's me sorry I'm confused no problem Romual pourquoi ma phrase du dessus est mauvaise alors Romual Romual bah parce que je la vois pas alors je sais pas elle a été retirée c'est pas vous qui l'avez retirée faites attention si c'est si vous avez mis un gros mot je sais pas je l'ai pas retirée moi feel sorry I'm late yes je confonds quip and take ah mais utiliser take parce que quip or quite je sais pas comment vous prononcez ça c'est un mot qui n'existe pas pas à ma connaissance j'ai cherché encore aujourd'hui et mazo je trouve pas le liquidique bonjour Romual I will et ah c'est qui qui ah oui c'est Romual d'accord parce que vous mettez ing après will et ça c'est pas bon c'est pour ça Romual déjà la suite for more sometimes c'est pas le bon non plus during your apostrophe you are at school and you will be vous mettez trop de verbes c'est bizarre you will be make il y a be et make il n'y a pas de raison d'en mettre deux surtout après will un seul suffirait l'équipe ah keep not quip ah peut-être oui Loli c'est possible qu'ils confondent ça l'écriture ok bon puisque Loli et Phil discutent je vous dis la réponse qui est la blague I will get you some more I will get you some more où est-ce qu'il y a mon français ici ouais I will get you some more j'irai t'en chercher quelques-unes de plus quelques-unes de plus some more while pendant que W-H-I-L-E je vous le mets while you are at school and you can make a birthday crumble and you can make a birthday crumble je vous le mets c'est long mais si on découpe c'est pas si compliqué I will get you some more while you are at school and you can make je sais pas pourquoi il y a des espaces qui mentent birthday crumble alors vous comprenez ça I will j'irai t'en chercher comment j'allais dire j'irai t'en chercher quelques-unes de plus I will get you j'irai t'en chercher quelques-unes de plus some more why why while pendant que pendant ce temps why while this happened while you are at school pendant que tu es à l'école et and you can make a birthday crumble et ça vous l'aviez plus ou moins tu pourras faire un crumble d'anniversaire un gâteau d'anniversaire qui s'appelle crumble alors fetch fetch ne marche pas ici question de Lolly si je vérifie mais si pourquoi pas I will fetch you some more pourquoi pas si si to fetch c'est go and get mais c'est aussi to collect something non non ça le fait aussi I will fetch you some more while you are at school ok Lolly super alors où suis-je ici oh je n'ai pas fait attention que c'était si fort 1h07 déjà est-ce que on fait un petit peu plus un petit peu plus tadadada quoique que c'est la fin de la where's it crumble ah zut mon truc il est où on va s'arrêter là parce que c'est une non on va continuer un peu je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez oui ah oui Lolly a dit oui un petit peu plus a little more ok just a bit more alors Alex sa mère qui dit qui veut des nouvelles enfin je les fais après du papa et qui dit est-ce que ton père a réussi à a réussi je me suis si t'es pas compris a réussi toc 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 et alors ça c'est la mère qui dit ça est-ce que ton père a réussi à émoli qui la coupe avant qu'elle réussisse qu'elle finisse sa phrase elle lui coupe la chic en fait et elle lui dit non il est au canada avec judy hop là il y a il y a de la story dans l'air là ça c'est la réponse de sa fille non il est au canada avec judy donc dites moi ces deux là dites moi ces deux là est-ce que ton père a réussi à non il est au canada avec judy est-ce que ton père a réussi à réussir à c'est pas ça ressemble pas à mot français hein je vous laisse réfléchir est-ce que ton père a réussi à par contre la réponse de sa fille non il est au canada avec judy ça c'est ça c'est simple normalement vous devez la voir alors le lui qui nous dit did your father succeed to no he is in canada with julie alors quelqu'un d'autre alors alors qui d'autre tente réussir à à faire quelque chose quoi vous le connaissez le mot je suis sûre à fil ben pourquoi votre message est soumis à l'examen de bizarre ça did your dad succeed ah il manque un e non ça va des fois l'automatisme de spam et de choses comme ça là de de youtube il est un peu dur quand on fait des fois deux frappes des fois oui loli manage manage tout à fait donc fil il manque un e à succeed did your dad succeed to florence alors ça c'est du présent maintenant je veux dire enfin oui présent maintenant donc c'est le bon bon auxiliaire mais pas le bon temps sandrine does your father succeed to know he's in canada with julie c'est judy mais bon c'est pareil oui sauf que le temps de does n'est pas bon là d'une auxiliaire de la première phrase feel no he's in canada with julie ok j'en marque i try to take a lesson tomorrow ah ok i try i will try to take a lesson for tomorrow see you tomorrow good night ok j'en marque good night see you tomorrow florence no he's to canada c'est pas aller vers le canada comme on avait vu je me rappelle florence c'est qu'il est là-bas déjà avec judy oui with judy feel manage to oui tout à fait manage le mieux hello france vous arrivez à la fin c'est dommage mazou did your father manage past participle non pardon pourquoi je dis ça non non c'est bon c'est très bien mazou excusez-moi c'est moi qui fatigue did your father manage to c'est ça qui me manquait tout et elle répond no no he's in canada with judy bien oui you're late c'est dommage c'est à 7h30 7h30 p.m paris time l'oli did avec un d your father manage to no he's in canada with judy good 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 excellent et la réponse est effectivement eh oui pourquoi j'ai mis ed c'est moi qui fais l'erreur là did your dad manage to bla 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 et elle répond no he's in canada with judy donc vous l'aviez super ensuite elle change de sujet la petite molly elle change de sujet rapidement changing the subject et elle elle parle du de la photo du bonhomme du dossier secret de police et elle dit et et ce gars ce gars ce mec ce gars taylor trois petits points alors je vous le mets et ce gars taylor on va faire la réplique et on va arrêter là ah où est-ce que je suis molly 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 blackberry et ce gars taylor bah je sais plus voilà alors ce gars taylor ça c'est molly qui dit ça taylor et alex sa mère qui dit taylor c'est le nom qui était au début du petit garçon si vous vous rappelez mais vous verrez ça quand vous verrez la 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 truc enfin la la vidéo la la série sa mère répond taylor pas taylor taylor il est décédé en avril de l'année dernière aha donc au niveau du temps on sait plus tout où on est alors on répond on fait ça et on arrête à ça Phil Kidon à what time did you start teacher I started at 7.30 ah yeah we changed time last weekend but I think you didn't did you you don't change time in in Guadeloupe do you we we pass to nous sommes passés à l'heure d'été c'est à dire une heure de moins mais je crois que vous vous ne vous ne changez pas d'heure du coup une heure de moins ça fait ben je sais pas je sais pas dans quel sens ça fait pour vous il faudra il faudra bien regarder quand je mets l'heure que vous fassiez la comparaison parce que on a changé d'heure le week-end dernier en France mazou and this j y s ah ah il manque quelque chose taylor romuald so the man taylor he died on april ok il manque des choses loli and this guy taylor 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 is dead ah he is dead in april last week last week l'année dernière pas la semaine dernière loli alors et attention à votre temps là loli si vous dites he is dead on peut pas dire enfin il y a un rapport quoi je vais pas vous le dire non plus mais il y a un rapport ici vous comprenez je suis sûr phil and this guy taylor no taylor t-y-l-e-r ok le week oh he has died in april last year oui tout à fait franck le prochain direct c'est pour quand s'il vous plaît c'est tous les vendredis soir à 7h30 heure française franck inscrivez-vous dans la liste de que j'ai créé pour ces directs sur youtube comme ça vous aurez les les emails correspondants ok et la pour s'inscrire c'est dans la dans les commentaires le lien est dans les commentaires florence and this man taylor oui good filter you're right of course i am dit-elle mazou taylor was died oh was died ça fait bizarre ça mazou on peut pas dire ça in april last year ça c'est bon sandrine saw this guy taylor taylor he died last oh the last april dommage si on met the devant last ça fait le enfin ça fait le dernier c'est-à-dire en anglais on met pas on met pas the on dit last april april last year ok florence he has died in april last year good 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 feel he i suppose had died had h-a-d il était mort in april last year ok alors je vous le dis c'est un dix où est-ce que c'est je suis perdue ah zut où je suis là eh ben dis donc pardon alors so this guy taylor so alors ce 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 so this guy j pardon j'ai eu y taylor trois petits points et la mère qui dit taylor he died april last year on pourrait dire he has died in april last year aussi ok et et on va arrêter là ouais je pense par contre je vous mettrai là un petit peu la suite c'est juste ben si il y a quand même un petit peu plus je vous mettrai sur le le pdf que vous allez recevoir demain et ne vous inquiétez pas je mettrai comme la dernière fois le le lien pour regarder la vidéo aussi la série le morceau de la série en tout cas et d'ailleurs regardant ça qu'est-ce que ça vous vous avez écouté vous avez regardé la série de la dernière fois Sherlock avec le lien que je vous avais donné qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez mieux compris ce qui se disait dans ce passage là qu'on a travaillé dites-moi ça avant de partir ou alors en commentaire plus tard si vous voulez mais j'aimerais bien voir les retours parce que des fois je me sens un peu seule alors qu'est-ce que vous me dites vous me dites has died sorry oui tout à fait he had many troubles pardon I had many troubles of connection today sorry ah ok well I'm sorry Mother thank you very much teacher you're welcome Lully sorry I don't see the video I didn't I didn't and I didn't watch actually well do it Florence je profite de l'occasion pour vous dire que je n'ai pas reçu le résumé de ma séance ah bon ah 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 c'est bizarre ça je vais vérifier Florence désolée je vous envoie ça le chat là qu'on avait qu'on avait fait ok je ne sais pas ce qui s'est passé je vois ça dès demain matin première heure ok Sandrine je ne reçois pas vos PDF est-ce normal ou est-ce seulement pour vos élèves réguliers il faut être pour recevoir le PDF il faut être dans la liste de des de ces directs là je les donne seulement à ceux qui ceux qui viennent ceux qui sont sur cette liste là et la liste si je me rappelle s'appelle YouTube pratique en direct ou quelque chose comme ça le lien est dans le commentaire dans le commentaire le lien est dans la la description pardon de chaque vidéo de direct comme ça alors assurez-vous que vous êtes inscrite là-dedans si vous ne voyez pas sur celle-ci allez sur celle de la semaine dernière c'est au début pour être sûr je vais marquer quelque chose comme ça pour être sûr de recevoir les informations inscrivez-vous sur la liste et je vous envoie ça à chaque fois par mail le lendemain ok pour Florence oui désolé je ne sais pas pourquoi mais je vais renvoyer ça I didn't watch yes you're welcome Alex thank you teacher see you tomorrow oui see you tomorrow yeah go to bed now feel all of your students are here standing beside you yeah excellent well done everyone well done et live pratique d'anglais oui je vous envoie ça demain donc et je vous dis à vendredi prochain si ce n'est pas avant pour ceux qui prennent des leçons de coaching les leçons de coaching enfin les leçons les coaching sont toujours à moins 50% tant qu'on est enfermé à la maison profitez-en allez bye bye see you soon take care everyone stay home ah